un jour c'était un dimanche matin vous étiez en train de prêcher et puis vous circulez et puis vous avez posé votre main sur ma tête et vous avez dit toi tu vas te marier et ça fait six ans mon chéri et moi on était ensemble moi je voulais mais je lui disais pas mais il me disait rien et quand vous avez posé votre main sur ma tête vous m'avez dit vous allez vous marier moi j'ai pas donné d'importance à ça et le soir quand on a discuté sur whatsapp et il a dit chérie tu sais il n'y a rien dehors important et lui comme il est à l'église il fait comme oui voilà il a dit moi voilà j'ai envie j'ai pas envie de d'être comme ça est ce que tu veux qu'on se marie tous les deux et je m'attendais pas à ça en fait mais le fait que vous l'avez dit le matin j'ai dit mais tu sais le pasteur a mis sa main sur ma tête m'a dit que j'allais me marier bah je dis à dieu merci parce que j'ai voyagé je suis revenu et deuxième chose je remercie mes pasteurs vous et votre mari parce qu'il y avait la guerre il ya la guerre en ce moment en haïti oui c'est difficile mais comme vous avez prié pour moi moi ça me faisait rien j'ai dit je sais que je vais revenir ça me fait pas peur tout est bien passé c'est bien qu'hier qu'elle était là en tout cas vous pourriez vous rassemblez vous êtes très belle et aussi je voulais dire une chose aussi des fois les fréquentations qu'on a des échecs qu'on a en refroidant nos voisines ils nous disent oh mais toi tu as déjà tes enfants ils vont me rester seul et non en venant ici on est encouragé oui voilà et ça nous écarte de ces mauvaises personnes qui nous mettent des choses voilà la filiance en tout cas je suis contente de devenir ici depuis que je viens ici oui et vous avez dit beaucoup de choses qui me correspond oui mais aujourd'hui je vous dis je suis très très heureuse et c'est marié ah mais là que la nous connaît jésus est vivant nous n'est pas vivant est-ce qu'il y a d'âge pour se marier non il n'y a pas d'âge qu'est-ce qui dit le but par rapport à l'amour l'amour n'est veillé jamais avant je viens couple les messieurs l'avait 60 ans la femme à 50 secondes ils se sont mariés pourquoi il y a des personne ne veut pas se marier à cause de la condamnation du passé on parle plus de mariage ce n'est pas pour moi parce qu'elle est condamnée de ses passés de ses vécus amen ouvrez la bible jean 8 s'il vous plaît 3 ans s'il vous plaît alors les scribes et les parisiens amènera une femme surprise à d'adultère et la plaça au milieu du peuple il dira à zésus maître cette femme était surprise à flagrant délue d'adultère moïse dans la loi nous a ordonné des lapidés telle femme toi donc que tu dis il disait c'est là pour le prouver enfin de pouvoir l'accuser mais jésus s'est embêté en écrivant avec les doigts sur la terre comme il continue interrosé il s'est rélevé à leur dire qu'est celui de vous que son péché jette le premier amen on s'arrête ici qu'est-ce que les scribes à l'amener tôt le matin au temple jésus tôt le matin va où il va au temple la personne ne valorise pas le temple de dieu qui est l'église si vous ne valorisez pas le temple de dieu physiquement qui est l'église donc vous vous ne considérez pas comme le temple de dieu même jésus christ en tant que fils de dieu il va valoriser l'église parce que l'église pour jésus c'est la mère et dieu le père qui est l'autorité amen je vous pose une question le jus et les avocats les magistrats où est ce qu'ils vous rendent justement au tribunal les médecins où est ce qui vous guérit à l'hôpital les hôtesses où est ce qu'ils travaillent dans l'avion chaque fonction il ya un endroit où on exerce les métiers mais où est ce que jésus va vous rendre justice justement dans sa maison il était dans le temple tôt le matin si vous voulez lire au début regardez ce qu'il dit mais deux les matins il est là de nouveau dans les temples qui allait dans le temple tôt le matin c'est jésus imaginez si cette femme on n'a pas amené au temple les matins est ce qu'elle a reçu son jugement non jésus est là pas physiquement mais spirituellement pour te rendre à jugement pour t'accorder la justice et quand on accorde à la justice la agendre à la délivrance c'est dans la maison de dieu dieu il est juste des us c'est dans sa maison qui rend justice à à son peuple là c'est la place de dieu pourquoi il ya les pupitres dans chaque église normalement il doit voir les pupitres où est ce qu'elle trouve les pupitres comme ça au tribunal et pourquoi il ya des fauteuils le trône de dieu ça présente les jugements je ne parle là physiquement il est là en esprit il ya une séparation entre le peuple de dieu dieu est ici c'est de là qu'il envoie son secours et si c'est le peuple amen c'est de là dieu il va rendre jugement à son peuple on a mené cette femme tôt les matins jésus était là qu'il a mené cette femme le scribes les religieuses a condamné cette femme à la mort parce que on a surpris d'adultère vous savez l'homme vous condamne à travers les péchés et cet homme qui vous condamne c'est vous même c'est vous que vous condamnez vous même pourquoi vous vous condamnez vous même les passés et vous condamnez les mariages n'est plus pour moi madame sabine ne croyez plus qu'elle va se marier parce que les passés la condamnés la condamnés jésus ne vous condamne pas aucun homme peut vous condamner si ce n'est que vous et le diable c'est vous qui limite les pouvoirs de dieu qui agit dans votre vie tout est possible à celui qui croit il n'a pas dû que jésus le dieu de l'alpha et oméga ça ce que ça veut dire pour vous le début commencement à la fin amen peut-être pour passer la fin de ta vie sentimentale de l'échec mais pour jésus ce n'est qu'un début de bonheur c'est vous qui limitez la main de dieu dans votre vie n'y a personne peut vous empêcher d'être heureux c'est qui c'est vous même non c'est satan satan jésus a déjà condamné sur la croix le sucre libre la religion a mené cette femme condamné qui nous use parfois l'homme l'homme est là pour tes us étaient condamné mais le premier l'homme qui te condamne c'est toi c'est toi amène mais qu'est ce que le diable veut dans notre vie il veut exposer notre vie il fait nous y humilier satan on a exposé la vie de cette femme le péché nous expose nos vies on se sont nus c'est une humiliation mais jésus permet que cette femme traverse l'humiliation pour la rélever si elle reconnaît on continue à dire amen qu'est ce qui était dit leur conscience l'a accusé où est ce que jésus les toucher dans leur conscience et où est ce que vous êtes condamné c'est dans vos consciences les diables nous pousse des péchés pour condamner la conscience nous accuse et quand la conscience nous touche est ce qu'on a la vie non on n'a pas la vie mais on a la mort pas physiquement mais spirituellement comme il continue d'être logé il s'est rélevé leur dit qu'est ce lui que vous s'empêchiez jette le premier contre elle en ce temps de nouveau baisser il écriva sur la terre quand il attend du cela leur conscience les a quoi les accusés il se retira un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu alors il s'est en rélevé et ne voyait plus qu'est la femme jésus lui dit femme où sont ceux qui t'accusaient personne n'a-t-il à condamner elle répondu non seigneur et jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche personne n'a-t-il à condamner qui peut vous condamner personne c'est vous même va et ne pêche plus parce que la condamnation vient du péché les péchés que jésus parle ici c'est les péchés spirituels pas de physique peut-être physique vous avez abandonné mais vous êtes là mais les passés est toujours présent vous avez quitté l'égypte des souffrances que le diable nous avons d'esclaves mais spirituellement l'égypte est toujours la condamnation Dieu dit de couper et tu ne coupes pas les racines du passé les racines du passé nous donnent la vie ou la mort la mort spirituellement et quand tu as les racines du passé est là est-ce que tu peux avancer tu ne peux pas tu n'as plus d'assurance les doutes au rendre tu deviens méfiance tu commences à écouter les ragots des autres tu n'es plus à l'abri jésus dit que la fois c'est un bouclier c'est un bouclier la fois c'est la protection et si ta fois et des touches tu n'as plus de protection dans ta vie le diable rentre et fait ce que le veulent et quel est son but c'était de détruire garde ton coeur plus que tout autre chose cela veut dire garde ta fois d'où vient les sources de la vie la fois c'est les moteurs de notre vie vous voyez la voiture est ce qui peut démarrer s'il n'y a pas de moteur et même s'il a les moteurs s'il n'a pas d'essence est ce qui peut démarrer notre vie les moteurs c'est la fois et l'essence c'est les oeuvres de la fois si on n'accompagne pas avec les oeuvres notre vie ne peut pas avancer dans jacques il dit montre moi ta fois je te montrerai mes oeuvres ta fois est touché c'est pourquoi tu n'arrives plus c'est de si décider quand quelqu'un a la foi elle se confie à dieu elle prend une de si décision tu n'arrives pas parce que tu as perdu la foi la foi il faut savoir à protéger Amen alors arrêtez de vous condamner vous même Jésus a aidé cette femme moi non plus je ne te condamne pas va et ne péche plus la femme a saisi l'opportunité elle était entre la vie et la mort mais peut-être vous êtes là mais vous êtes entre la vie et la mort spirituellement tu es en danger tu ne vois pas ce qui est devant mais Jésus là en train de te parler saisit l'opportunité comme cette femme Magdalena parce que la femme Magdalena les autorités la lapide la lapide peut-être tu ne te lapides pas physiquement mais dans le sens spirituellement tu es en train de mourir spirituellement coupe la racine avant que ne soit pas trop tard coupe cette racine du passé qui te condamne qui te fait perdre même la foi avant tu avais des ailes avec Dieu mais à cause des racines du passé ou les échecs que tu as vécu aujourd'hui tu n'as plus des ailes comme avant tu as perdu la foi quand on perd la foi on perd la première amour la circonstance arrive à tout le monde mais tu dois garder cette foi la foi c'est l'espérance envers qui ? envers Dieu si on perd la foi on perd l'espérance il y a des gens qui ont la vie mais ils n'ont pas la vie en eux-mêmes quand je parle de la vie c'est le souffle mais la vie en eux-mêmes ils n'ont ils n'ont pas et les vécu que tu as passé c'est la vie ou la mort c'est la mort Amen sois attentif à ces messages les autorités vont te condamner à la mort donc quand on parle d'autorité c'est pas dans le sens physique mais dans le sens spirituel les autorités de ces mondes c'est Satan les dominations et les persécutés mais agis à travers les hommes Amen Satan utilise les hommes pour nous condamner mais Dieu aussi utilise les hommes pour nous affranchir parce que Jésus n'est pas là physiquement mais moi qui est là physiquement Amen Jésus sait ce que son peuple a besoin d'écouter ce soir parce que cette dépendance c'est pour détourner de le chemin de Dieu tu dois faire Jésus seulement ta dépendance ton soutien ta confiance cette femme Magdalena quand elle a rencontré Jésus sa souffrance a s'arrêté là parce que la dépendance que vous mettez il vous fait souffrir décide toi aujourd'hui même d'arrêter de souffrir parce que ce n'est pas la volonté de Dieu c'est la volonté du diable Romain 8 ne fut pas la vérité il faut affronter affronter le diable n'aime pas la lumière un seulement il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ il n'y a plus de condamnation ceux qui sont en Jésus Christ pour ceux qui sont en Jésus Christ qui est en Jésus Christ